Nous sommes devant la Lorada, la fameuse villa que Johnny avait fait construire en 1989 et dans laquelle il a vécu une dizaine d'années. Une asiana mexicaine pharaonique dans laquelle il a invité tous ses amis. Une villa qui fut fréquentée pendant trois ans par un kiné de Saint-Tropez qui fut tout simplement le coach sportif personnel de Johnny. En 1995, le médecin parisien de Johnny contacte un jeune kiné tropésien pour remettre en forme la star. Pendant trois ans, à raison de deux séances par jour, Laurent Petit va se rendre près de 400 fois à la Lorada dans la salle de sport équipée du chanteur. D'emblée, les rôles sont fixés. Je suis resté le coach. La vie people ne m'intéresse pas. Je ne m'ai pas basculé dans les soirées. Je suis resté celui qui l'attendait à la maison et au boulot. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai eu cette belle relation avec Laetitia. On a été deux partenaires au bénéfice de Johnny à l'époque. Un partenariat qui conduit Laurent Petit à créer un programme d'entraînement sur mesure. Abdos, travail du dos, respiration. La volonté de Johnny bluffe le coach. De taille et demie, perdu en trois mois. Johnny avait perdu ce qu'il voulait, du poids. Il avait retrouvé la forme et surtout, il avait des grandes ceintures en moins. C'est pour ça qu'il a été convaincu de continuer pendant des années ce type de programme. Et pendant des années, le coach et son célèbre élève ne vont pas se quitter. Le travail physique et mental débouche sur une vraie complicité entre les deux hommes. Un respect mutuel, une relation d'amitié qui pousse Johnny à offrir à Laurent Petit une double page dans l'équipe magazine. Mais ce n'est pas tout. Il a eu un geste justement extrêmement spontané à mon encontre qui était de m'offrir la paire de gants de boxe qu'il porte sur la fameuse photo de l'équipe magazine, qui était la paire de gants de combat, pour la finale du championnat de France de full contact professionnel que je discutais à l'époque en 1996. Dans l'avis de ce kiné-tropézien, Johnny fut une folle parenthèse riche de mille et un souvenirs. Johnny, à tout l'été, m'a déclaré que le mariage c'était une connerie. Lui, le grand spécialiste. Or, c'était mon premier mariage, c'était en 1996. Il m'a dit, je serai là et je vous empêcherai. Ne faites pas cette connerie. Sauf que le jour du mariage, il était là. Il est venu, il y avait Laetitia qui était là. Il avait un garde du corps pas loin. Il est venu, donc je me suis dit, qu'est-ce qu'il va me dire ? Au passage, une grand-mère qui était là, qui a vu Johnny, s'est évanouie. Il y a eu un deuxième malaise. Et Johnny est arrivé à refuser le ponche qu'on lui offrait pour prendre un jus d'orange. Et il m'a dit, je ne vous empêcherai pas de vous marier, mais avouez que vous avez eu peur. Et c'était ça, Johnny. Enfin, dans la malle aux souvenirs, il en est un qui brille plus que les autres. Comme ce jour, Johnny a chanté pour Laurent, je la croise tous les matins. Il me l'a chanté, c'est ma chanson préférée de Johnny. Il me l'a chanté la veille de mon combat en 1996, sur sa terrasse, a cappella, pour me faire plaisir. Et il avait même demandé à l'époque à Radio Service, animé par mon ami Patrick Ploy, de le passer à plusieurs reprises dans la journée, le jour du combat. Johnny était un homme de cœur.